Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à InScape. Nous allons voir comment réaliser ce type d'illustration. On utilisera donc les cercles, l'outil courbe de baisier et puis également ici dans chemin on utilisera mettre un texte suivant un chemin. Allez on va tout de suite ouvrir un nouveau document fichier nouveau hop on va dans fichier importer on va importer donc notre image modèle ouvrir incorporer alors j'utilise la version InScape 1.0 on va faire apparaître ici la fenêtre objet donc on va dans objet on clique sur objet ici on va cliquer à cet endroit là pour agrandir notre fenêtre donc je clique je glisse on a ici un calque 1 dans lequel il y a bien notre image qui a été incorporée on va double cliquer ici sur le calque 1 on double clique ce qui nous permet de le renommer en calque modèle je vais cliquer sur la petite flèche pour enrouler tout ce qu'il y a dedans je vais verrouiller ce calque je vais baisser son opacité à peu près 50% voilà on clique ici sur le petit plus pour ajouter un calque qu'on appelle ilus pour zoomer on peut appuyer sur la touche plus du clavier ou également on peut cliquer sur la molette et pour dézoomer c'est moins ou shift molette de la souris alors on va mettre des petits repères donc là on a des graduations qui vont de 0 voyez ici on a le point 00 voilà donc on clique ici on glisse on met notre premier repère à peu près au milieu alors si on veut vraiment bien le placer on peut zoomer le plus possible voilà là c'est pas mal je vais maintenant sur la gauche et je vais cliquer glisser pour faire apparaître le deuxième repère voilà comme ceci on va créer dans un premier temps nos petites notre petit cercle donc je clique ici on va créer donc par rapport au centre voyez il y'a bien une information comme quoi je suis bien à l'origine qui est ça parce que ce qu'on va faire on va activer tous les magnétismes possibles voilà comme ça on est tranquille donc je vais ici je clique je glisse en appuyant sur contrôler sur shift en fait on va faire le premier le plus grand cercle voilà on va supprimer ici son fond en cliquant sur la croix en appuyant sur shift et sur la couleur noire on donne une couleur de contour noir avec une épaisseur une épaisseur à 1 et par contre une opacité ici à 100% donc clique droit ici on met 100% par contre qu'est ce qui se passe on a voyez ici on a un contour on a une petite zone quadrillée c'est à dire qu'on a un contour qui n'est pas à 100% donc on va faire apparaître la fenêtre fond et contour on va dans contour et là voyez j'ai un contour avec un alpha à 25 on va pousser ça à 100% voilà on voit bien maintenant la notre ligne noire on va faire les autres cercles donc on a notre cercle qui est sélectionné on fait ctrl D pardon pour dupliquer ou on peut cliquer là dessus ou édition dupliquer je vais désactiver le magnétisme là j'en ai pas besoin je clique sur la flèche j'appuie sur contrôler sur shift voilà je fais un premier cercle ici je duplique ctrl D je clique sur la petite flèche en appuyant sur contrôler shift voilà donc là j'ai fait mes lignes il me manque cette ligne là donc je sélectionne ici ce cercle je le duplique et je fais voilà le cercle là que j'avais oublié ce qu'on va faire maintenant à faire les petits triangles de couleurs alors rien de plus simple on va sélectionner l'outil tracer des courbes de bézier je clique dessus je me mets un petit peu à l'extérieur alors j'active le magnétisme alors le raccourci pour activer le magnétisme soit on clique là dessus soit on fait shift pourcentage donc on se met à l'extérieur voilà on clique ici on clique en principe on est attiré par le milieu de notre de notre page parce qu'on a mis ici les repères et là on va mettre alors pour être sûr d'être bien à 40% à 45 je crois on va appuyer sur contrôle parce que vous voyez lorsque je déplace ma souris on a un incrément de 15 en 15 donc là on doit être à peu près à 45% hop voilà on referme notre tracé j'aurais dû peut-être aller un peu plus loin je mets sur la ligne vous voyez et je ce qui me permet de la courber un peu est ce que je vais faire je vais utiliser le cercle extérieur pour venir couper cet objet de façon à avoir directement une sorte de petit camembert déjà tout préparé donc je duplique pour cela mon cercle extérieur donc dupliquer contrôle d tac je sélectionne le petit camembert que j'ai fait je vais dans chemin et je fais intersection et on voit que le raccourci c'est contrôle petite étoile tac voilà maintenant j'ai un beau camembert qui est fait je vais désactiver le magnétisme donc le camembert je lui mets une épaisseur de contour à 1 pour qu'on le voie bien je vais maintenant pouvoir le dupliquer mais avant cela je vais peut-être utiliser la fonction clone qui est vraiment très intéressante donc je mets ce petit camembert de côté je le groupe et je clique ici sur ce petit picto qui permet de créer un clone voilà j'ai créé un clone et le clone est ici et il vient se placer au dessus de mon petit camembert d'origine donc là j'ai mon clone il s'appelle use3311 et puis là j'ai mon objet de départ alors je sélectionne mon petit clone j'active le magnétisme je me mets à peu près au niveau de la pointe je clique je glisse voilà je devrais être bien placé alors pour être sûr d'être bien placé je zoome au maximum ça devrait être bon je clique une deuxième fois de façon à avoir la petite croix de rotation pardon donc je clique dessus je vais la mettre au bon endroit alors j'aime bien zoomer pour être sûr vous voyez qu'elle soit bien placée je vais la placer voilà comme ceci là je suis sûr qu'elle est bien au milieu alors je duplique cet objet alors pour dupliquer c'est facile ctrl d hop je mets sur la petite flèche de rotation là je clique et j'appuie sur contrôle pour avoir un incrément de 15 en 15 donc je duplique hop je peux même sélectionner deux objets si je veux ctrl d en rotation tac je n'en sélectionne qu'un seul parce qu'il en manque un seul je duplique je clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches de rotation je mets ici et j'appuie sur contrôle en tournant voilà donc maintenant j'ai mes triangles mes petits pardon mes petits camembert je vais faire le texte alors le texte j'ai envie de l'isoler sur un calque à part donc je clique ici sur le petit plus et je vais appeler ce calque texte j'appuie sur entrée pour valider pour cela je vais récupérer alors là j'ai j'ai sélectionné mon clone je souhaite récupérer en fait la grande ligne qui à l'extérieur le grand cercle extérieur alors je peux appuyer sur alt je reclique à ce moment là vous voyez ça m'a sélectionné l'objet qui est derrière en appuyant sur alt et sur un objet on peut passer de l'objet de devant à l'objet de derrière vous voyez donc là je suis là dessus si j'ai alt appuyé que je reclique hop il m'a bien sélectionné se passe donc je sélectionne cette ligne celle ci non pas celle là voilà celle là et celle là je vais leur donner la même épaisseur j'en profiter voilà je passe ça un donc je copie tout ça édition copier je vais coller ça sur mon calque ici texte édition coller sur place voilà ce qui va pouvoir me maintenant je vais pouvoir masquer ici mon illustration et il me reste que les lignes ça va être plus facile pour bien placer le texte je vais réduire un petit peu la couleur je mette à 50% voilà alors maintenant je vais taper le texte donc je sélectionne outil texte tac je clique ici donc je vais appeler le premier texte nature on va commencer par nature nature voilà donc je vais déplacer mon texte à cet endroit là je sélectionne ma ligne qui est ici donc j'ai bien deux objets sélectionnés un texte et un cercle donc il y a les petites informations en bas qui sont toujours utiles de regarder et je vais dans texte je fais mettre suivant un chemin mais avant excusez moi j'ai oublié dans mon texte de le centrer voilà donc je sélectionne ma flèche noire mon cercle texte mettre suivant un chemin voilà et puis j'ai mon texte voilà qui se met comme ça qui se courbe un petit peu suivant ma ligne donc ça c'est très pratique je vais pouvoir lui faire faire une petite rotation donc je clique une première fois je clique une deuxième fois pour avoir la petite croix ici la petite croix je vais bien la placer au centre je clique sur la petite croix je déplace impeccable je clique sur une flèche de rotation je clique je glisse en appuyant sur ctrl et voilà je suis sûr oh 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 ctrl z pourquoi il a non donc il y a eu un petit bug bon c'est pas grand chose c'est pas grave je vais réduire un petit peu la taille du texte donc j'appuie sur l'outil texte ou t ctrl a pour sélectionner pardon tout mon texte je vais réduire un petit peu sa taille je vais en mettre à mettre 25 impeccable c'est ça voilà je vais pouvoir maintenant faire les autres 1 2 3 4 5 il y en a cinq à faire donc je sélectionne je duplique bon on connaît maintenant c'est ctrl d on clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches de rotation on n'oublie pas d'appuyer sur ctrl pour être voilà bien avoir un incrément de 15 en 15 je duplique encore et s'il ya un petit bug alors je sais pas si c'est lié à la version ctrl z je reviens je vais être obligé de le refaire ah ouais je duplique rotation voilà il ya plus de souci je duplique ah dis donc je duplique encore ctrl z je suis alors il y a une petite erreur sur cette version d'inscape c'est pas très grave il suffit juste de faire ctrl z et de refaire la la petite rotation alors là je vais appuyer sur l'outil texte on va taper maintenant l'outil texte action et mise en oeuvre alors pour venir le placer ce texte plus bas bas c'est facile ctrl a on sélectionne tout et on va ici dans le crème nage vertical on va mettre moins 6 je crois je valide alors c'était pas si c'était peut-être 12 12 c'est trop c'est pas 8 9 ça devrait être impeccable ouais c'est pas mal 9 parfait donc là il ya d'autres textes bon ici santé bien-être allez on va taper sur santé bien-être santé et est-ce que j'ai fait une erreur j'ai mis deux t donc je vais supprimer le t ici tac tac voilà donc le principe est à peu près le même pour les autres on va faire ici valeurs et principes attitude stratégie donc je je peux sélectionner ici un texte là je le copie je le colle je vais lui enlever son effet de chemin mettre suivant un chemin retiré je vais réinitialiser un petit peu sa position alors là encore ça nous permet de voir ici l'éditeur xml et on peut comme ça supprimer ici voilà les transformations tac transformation et puis on va supprimer également les transformations au centre en cliquant sur le piscence interdit alors là le magnétisme m'embête je le désactive shift pourcentage principe on réduit la taille du texte on passe et ça à 20 ça devrait être pas trop mal voilà peut-être encore un peu plus petit hop 15 c'est trop petit 18 voilà je sélectionne la ligne qui est là texte 1 mettre suivant un chemin alors j'ai sûrement oublié ctrl z de le centrer voilà tac en centrant ce sera mieux mettre suivant un chemin parfait je clique ici je reclique une deuxième fois j'ai la petite croix de rotation que j'ai placé correctement grâce au magnétisme donc je réactive le magnétisme shift pourcentage ça devrait être bon je vérifie toujours pour être sûr voilà parfait pensez à vérifier vraiment que le centre de rotation de rotation ça va bien mis je vais jouer un petit peu ici sur l'espacement entre les lettres moins 1 je pense ça devrait être pas mal voilà c'est mieux je copie colle je supprime tout ça je supprime l'effet de chemin voilà hop je réduis je vais appeler ça je vais renommer valeur avec un V majuscule alors la taille on a mis combien on a mis 18 donc là je vais mettre la même taille je n'oublie pas de centrer et je mets la même taille je sélectionne le cercle chemin non texte pardon mettre suivant un chemin je clique ici je clique une deuxième fois j'ai la petite croix qui est qui doit être où la petite croix elle est là hop je place ça impeccable petite rotation de 90 degrés hop on va jouer ici on va mettre ça 6 c'est trop peut-être 2 ça ira ouais 2 puis là également on va descendre un petit peu à 1 à 2 ouais c'est bon parfait on a notre texte alors on peut maintenant masquer les lignes donc pour cela je vais cliquer sur chacune des lignes avec l'outil éditer les nœuds donc on clique sur l'outil éditer les nœuds le raccourci c'est n mais il y a un autre raccourci c'est f2 donc je clique sur les trois lignes en appuyant sur shift et on va supprimer ici le contour en cliquant sur shift et sur le contour comme ça on a quelque chose de propre pour le texte voilà on va verrouiller le texte on va refaire apparaître l'illustration maintenant on va pouvoir sélectionner alors dans le modèle et puis augmenter l'opacité à 100% de façon à récupérer les couleurs alors ici j'ai mon objet de base je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour dans fond je vais cliquer ici de façon à avoir un remplissage indéfini alors l'avantage d'avoir un remplissage indéfini c'est qu'on va pouvoir appliquer n'importe quelle couleur sur mon objet et vous voyez comme ça on a un clone mais avec des couleurs différentes par contre j'ai envie de récupérer les couleurs de mon modèle alors je vais mettre mon modèle sur le côté alors je le duplique hop je le mets sur le côté voilà alors je sélectionne ici avec l'outil éditer les nœuds donc on clique sur N ou sur F2 de façon à sélectionner ici notre petit camembert j'appuie sur F7 ou on peut également appuyer sur D pour avoir l'outil pipette et on va basculer comme ça de l'outil éditer les nœuds N à ici l'outil pipette D donc N D hop N alors outil pipette hop la couleur ici la couleur verte voilà 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 on a nos petites couleurs impeccables je vais sélectionner donc tous ces camemberts les groupés CTRL G et les mettre à l'arrière-plan de façon à avoir les lignes ici qui soient apparentes on va sélectionner nos lignes on va leur mettre un petit contour blanc donc on appuie sur SHIFT et sur la couleur blanche on leur met un contour à 8 par exemple un peu plus peut-être 10 ouais 10 c'est pas mal et on va mettre une opacité à 50% donc clic droit ici et on tape et on met 50% on va supprimer les lignes noires là de cet objet donc je clique dessus et contour, vous voyez on a un contour noir on va l'enlever, on appuie sur SHIFT et sur la croix ou alors on met un contour blanc SHIFT et contour blanc c'est peut-être un peu mieux ça peut être pas mal allez on va essayer d'aller un petit peu plus loin on voit ici qu'il y a des couleurs ici plus pastelles jusqu'à une couleur un peu plus foncée alors pour faire ça on va sélectionner ici notre objet on va diminuer son alpha clic droit à 50% peut-être même à 25% voilà voilà on va dupliquer donc notre camembert mais pour cela je vais faire apparaître la fenêtre objet on va rentrer dans le groupe et on va sélectionner ici donc notre tracé on va dupliquer, ctrl D on va positionner la croix, vous voyez sur le petit coin là je clique sur la croix, je clique sur le petit coin alors pour être sûr on va passer en mode d'affichage contour ouais c'est parfait alors on va passer en mode d'affichage normal alors pour passer en mode d'affichage normal on clique là dessus où le raccourci c'est ctrl 5 voilà donc ici on va réduire ce petit camembert donc je clique une première fois j'ai bien ma petite croix je clique une deuxième fois pour avoir donc les les petites flèches de redimensionnement je clique dessus en appuyant sur ctrl voilà ce qui permet vous voyez de placer correctement ici ce premier camembert je duplique et je vais placer le deuxième alors je vais masquer le calque modèle pour pouvoir placer un peu plus finement ouais c'est pas mal ici je vais mettre une opacité à 100% allez tac ici 100% et là on va mettre à 25 euh à 50 pardon voilà il nous reste juste à supprimer ici cette petite ligne noire voilà je clique dessus et je supprime voilà on peut redimensionner notre document à la dimension de notre objet donc pour cela je vais faire un grand rectangle de sélection je vais cliquer là dessus pour aller dans les préférences du document redimensionner la page au contenu on va mettre une marge à 5mm je verrouille et je clique sur ajuster la sélection au dessin ou à la sélection pardon voilà j'oublie pas d'enregistrer j'espère que ce tuto vous sera utile n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos merci